Alors Delphine, alors on va vous présenter un cas et ensuite on va passer à des généralités. Donc Delphine a 35 ans, elle est assistante marketing, elle est revenue au travail après six mois d'absence, elle a fait un burn-out, ça a été diagnostiqué en tant que tel, elle peut aller au travail six mois d'absence. Parallèlement à cet événement, elle a entrepris une psychothérapie et elle travaille sur les causes de son effondrement, donc un travail assez traditionnel sur ce qui a pu être en cause. Sous la validation de son médecin traitant et en concertation avec le médecin du travail, elle va reprendre le travail, mais doucement, en médecin thérapeutique. En fait, quand elle revient au travail, elle veut quand même attention, attention, elle se sent fragile, elle veut un travail sans stress, sans responsabilité et elle s'accorde avec la direction des ressources humaines, son entreprise pour un poste vraiment beaucoup moins, beaucoup moins, avec beaucoup moins de responsabilité, beaucoup moins de décision. Et c'est accepté. Mais voilà que Delphine, un jour, est particulièrement stressée, elle a très très peur, elle retourne voir son médecin. Que va-t-elle vous raconter ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que... Monsieur, oui ? Peut-être pire qu'avant. Peut-être pire qu'avant ? Oui. D'autres réactions ? Qu'est-ce qu'elle va... Qu'est-ce que cette patiente va venir vous dire ? Qu'est-ce qu'elle va peut-être vous dire ? Ces éléments de contexte, qu'allez-vous faire ? Alors, pardon, une réaction importante. On peut constater que finalement, allégir son travail n'a pas soulagé, peut-être même à compliquer. On verra ça. Voilà. Peut-être même à renforcer le problème, de notre point de vue. Quoi d'autre comme réaction ? Le fait de se sentir dévalorisé, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent de bon sens, hein, ou de... C'est une solution d'évitement, mais... A priori... Ça, c'est très bon, ça. Vous pourriez penser qu'elle avait peut-être raison, justement, parce qu'il y avait qu'il soit diminué. Oui. Oui. Tout à fait. Il y a des personnes, effectivement, pour lesquelles c'est très honteux, vous voyez, d'avoir été, comme ça, dans l'obligation de s'arrêter. Ça rejoint, si je peux me permettre, un petit peu indirectement des choses qu'on a pu entendre sur la culpabilité, de remettre le téléphone, ou de comment... Voilà, c'est un peu... Ça peut être de ressort... D'autres réactions, peut-être, par rapport à... Peut-être dans le désir d'une autre orientation professionnelle ? Alors, peut-être. Oui. Ou alors, dans le symbole de... Oui. En tout cas, elle demande autre chose. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ? On va voir. Mais elle demande plutôt beaucoup, beaucoup moins. Et effectivement, au bilan des courses, c'est presque pire. D'autres choses ? D'autres réactions ? Alors... Que s'est-il passé ? Donc, en fait, elle... J'ai reçu cette personne, et elle... Je l'ai fait parler, et elle dit qu'elle réalise qu'elle peine à faire un travail pourtant bien plus simple que le précédent. Et ça, ça l'ennuie de faire ce constat-là. Elle doit affronter, par ailleurs, les questionnements de ses anciens collègues qui viennent lui dire, six mois d'absence, « Bah, comment vas-tu, Delphine ? » « Ah, mais Delphine, ça changeait de travail ! » Et ça, ça l'angoisse de devoir discuter et se justifier auprès de ses collègues pourtant bienveillants. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle ? C'est que son retour ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Donc, il y a une forte déception. Elle pensait avoir choisi une activité facile. Elle découvre qu'elle peut faire des erreurs, qu'elle a besoin d'aide. Elle sent la pression pour parvenir à faire tout toute seule, monter, monter, monter. Et donc, elle a peur de nouveau un doute s'installe et elle a peur de nouveau de retomber. Elle a peur de se surinvestir. Elle a peur en se surinvestissant, en étant dans l'action de s'exclure et de stimuler. En fait, elle est d'autant plus démunie qu'elle voit par ailleurs un psychothérapeute et qu'elle dit, « Voilà, ça fait plus de six mois que je vois ce psychothérapeute. On revisite mon histoire. » Mais moi, il me dit d'interroger ma relation avec ma mère, d'interroger. « Mais moi, ça va bien avec ma mère. Ça va bien avec ma famille. Ça va bien avec mon mari. Ça va bien avec mes enfants. J'ai pas de problème, là. » Et elle, elle dit, « Moi, mes préoccupations, là, c'est dans le travail, en fait, dans ce retour que ça se passe. » Donc, elle se plante. Alors, analyse de la situation. Delphine, elle a une fragilité personnelle. En fait, dans le fond, elle a peur du jugement des autres. Il y a quelque chose, vous voyez, qui dépasse même le travail, mais qui, évidemment, est sollicité dans sa situation. Et en fait, à Delphine, il y a une logique de croyance qui est assez forte, qui est, finalement, de se découvrir faillible. Elle a une faille. Elle voudrait... Et ça, c'est terriblement angoissant de faire avec cette... Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui serait parano d'elle-même, d'une certaine façon. Elle se sent potentiellement avoir une faille. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans le contrôle, dans le travail. Elle était dans le contrôle, puisqu'elle a voulu quelque chose de plus simple. Et elle se surinvestit. Elle fait tout, toute seule. Elle va dans l'action pour agir. Et elle cherche à se montrer irréprochable. C'est ce qu'elle va chercher à faire entendre. Elle anticipe, sous tous les angles, une mauvaise réaction. Donc, vous voyez, c'est une logique, là, de contrôle mental. Et par exemple, elle va dire, moi, je mets un quart d'heure pour faire un tout petit mail. Parce que, en faisant mon mail, j'ai toujours peur qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit mal interprété ou blessant. Et elle dit, voilà. Et donc, c'est ça, ces journées de travail. Elle évite de demander de l'aide. De solliciter l'aide de ses nouveaux collègues. Elle a peur de les déranger, dit-elle. Elle a peur, en explorant, ah oui, pourquoi vous pourriez déranger ? Parce qu'il pourrait me trouver bête, finalement. Et ça, ça l'angoisse. Donc, elle préfère éviter. Elle évite de parler d'elle. En fait, quand elle dit, finalement, quand je vais au travail, elle a tout plein dans son comportement. Elle fait des détours pour éviter de passer par le service. Elle essaye d'anticiper pour voir s'il n'y a pas un ancien collègue qui va s'approcher d'elle. En fait, elle a honte. Elle a honte, parce qu'elle ne veut pas, par ailleurs, faire face et affronter des questions qui sont, pour elle, terriblement embarrassantes. On voit qu'elle ne fait pas partie de votre amicale. Et donc, toute cette difficulté, finalement, qu'elle revit, plus particulièrement en retour au travail, va être vécue comme un véritable supplice pour elle. Et c'est pour ça que là, elle était fragilisée par... et qu'elle va venir. Donc, dans cette situation, finalement, quel est le piège dans lequel se trouve Delphine ? Delphine, son attente, ce serait de mesurer qu'elle est capable. Ce serait de mesurer qu'elle est intelligente. Mais vous voyez, quand on n'a pas ce genre de problème, on ne se pose pas cette question. Si je faisais une analogie, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, c'est un peu comme quand je monte sur un vélo. Je sais que j'ai l'équilibre. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai l'équilibre. Donc, en fait, elle, elle se pose la question et elle a peur. Donc, son attente est, suis-je capable ? Donc, sa stratégie, par rapport à ce doute, c'est, je dois savoir faire par moi-même. Ce sera ma manière de me rassurer. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est que je constate des difficultés. Et quand je constate une difficulté, qu'est-ce que ça fait sur Delphine ? Ça fait une réaction émotionnelle terrorisante. Un terrorisant, c'est, j'ai l'impression, du coup, c'est ce qu'elle vit, d'être défaillante. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alerte, alerte, alerte. Et elle va lutter contre cette impression. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tenter de contrôler par elle-même ses relations, son travail, d'agir, d'en faire plus. Pour nourrir son espoir. Ce qui va, évidemment, renforcer sa stratégie. Ce qui va renforcer, évidemment, les difficultés rencontrées. Et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Assez rapidement, dans ce cas-là. Elle va vivre chaque difficulté comme un supplice. sa fragilité personnelle, finalement, est croissante. Et elle nourrit une nouvelle croyance, en plus, qui est, bien, on ne se remet pas d'un burn-out. Non seulement j'ai des dix sur moi, mais en plus, là, je suis vraiment complètement handicapée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.